bonjour à tous merci beaucoup de nous suivre sur la chaîne SOMABILE si c'est la première fois que vous nous regardez s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner afin que vous puissiez recevoir des notifications lorsque des nouvelles vidéos sortent sur cette plateforme nous avons un sujet un sujet très très intéressant un sujet spécial c'est un sujet concernant la dîme le contrat de dîmes c'est le titre de cette leçon qui va nous aider à pouvoir mieux comprendre le contrat que nous avons avec dieu au niveau de la fidélité au niveau des offrandes et des dîmes nous allons prier merci pour ce moment seigneur que tu nous offres pour écouter ta parole deigne nous aider à mieux la comprendre et surtout permet que nous puissions la mettre en pratique c'est au nom de jésus que je t'ai prié amen amen chers amis il est important de comprendre ce que c'est vraiment à 7 7 ce contrat que nous avons avec dieu et nous allons lire le verset à mémoriser qui se trouve à malachie chapitre 3 verset 10 et ce verset dit ceci apporté à la maison du trésor tout l'édime a fait qu'il y ait de la nourriture dans ma maison mettez moi de la sorte à l'épreuve dit l'éternel des armées et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les exclus des cieux si je n'irai pas pas sur vous la bénédiction en abondance très très intéressant et vous verrez donc s'agit vraiment d'un contrat de pouvoir donner quelque chose et voilà ce que dieu va nous retourner très très important dans donc malachie chapitre 3 verset 10 dieu propose un contrat avec son peuple il dit apportez moi les dîmes et je vais vous bénir la question est de savoir est ce que un contrat est c'est un contrat uniquement qui a été donné au peuple d'israël parce qu'il s'agit de malachie dans le fond qui s'adresse qui prophétise ou qui parle qui a été envoyé par dieu et qui parle de cela n'est ce pas est ce qu'il s'agit vraiment tout simplement de d'un contrat entre israël et dieu alors les chrétiens sont ils exclut des bénéfices de ce contrat c'est une question qu'on pourra se poser et la réponse est que nous n'est ce pas nous sommes toujours aussi nous sommes concernés par ce contrat par conséquent nous devons étudier en profondeur comment remplir notre part du contrat il est important que nous puissions remplir notre notre part du contrat dans cette leçon nous allons nous poser des questions suivantes et nous allons essayer de trouver la réponse qu'est ce que c'est la dîme comment doit-elle être donnée comment on doit donner cette dîme comment doit-elle être utilisée qu'est ce qui doit être soumis à la dîme et la dîme fidèle voici des questions que nous allons essayer de répondre à travers cette leçon voyons la première question qu'est ce qu'est la dîme nous allons lire à Néhémie chapitre 10 verset 37 car les lévites doivent recevoir les dîmes de toutes nos communautés agricoles donc c'était et un verset de Néhémie chapitre 10 verset 37 les lévites doivent recevoir les dîmes de toutes nos communautés agricoles on va essayer de comprendre ce que c'est la dîme la dîme est le dixième ou dit pour ça de quelque chose par exemple la dîme de 340 $ et 34 $ c'est aussi simple que cela donc dit pour ça de du revenu n'est ce pas la dîme est mentionné pour la première fois lorsque Abraham et ses alliés ont vaincu les rois qui avaient fait prisonnier les habitats de Sodome nous trouvons ça en Genèse chapitre 14 verset 17 à 20 Jacob la mentionne pour la deuxième fois dans la Bible aussi dans Genèse 28 verset 20 à 22 Paul a expliqué que les vies dans la tribu recevraient finalement la dîme Péa aussi est la dîme dans Évreuil chapitre 7 verset 9 donc donner à Dieu le dixième de tout ce que nous obtenons est une loi qui a été établie bien avant les lois d'Isinaï elle est valable donc pour les croyants de tous les temps donc n'est seulement pas nécessairement les israélites mais aussi nous ça nous concerne donc c'était pas question d'une alliance ou d'un contrat avec les hébreux mais c'est un contrat éternel avec tout le peuple tout le peuple c'est un contrat qui relie le peuple et Dieu comment doit-il être donné une question comment la dîme doit-il être donné apporté au temple le montant total de vos dîmes a fait qu'il y ait de la nourriture en abondance voici donc il faut apporter le dîme dans le trôneur de l'éternel dans la maison de l'éternel afin qu'il y ait de la nourriture il faut que la maison de Dieu ait de la nourriture il faut que le peuple qui sert Dieu puisse manger et puisse avoir de quoi se nourrir Malachie chapitre 3 verset 10 Malachie chapitre 3 verset 10 donc la bible parle des dîmes spéciales pluriannuels qui devaient être donnés aux pauvres cependant la dîme ordinaire devrait toujours être donnée au trésor du temple comme il est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 10 et Néhémie chapitre 12 verset 44 en fait le trésor ou l'entrepôt était une pièce spéciale rattachée au temple où les dîmes étaient stockées lorsque les gens vivaient trop loin pour transporter la dîme de l'air mouton, de l'air céréale, de l'air fruit ils donnaient l'équivalent de ce coup à la place de nos jours donc on peut dire que la dîme correspond à ce que nous donnons dans les églises locales elle est ensuite envoyée au trésor de nos conférences, des unions, de nos missions pour pouvoir aider à faire avancer l'oeuvre de Dieu voilà alors comment doit-elle être utilisée ? une autre question comment la dîme doit être utilisée ? nous allons voir à l'évite en ombre chapitre 18 verset 24 car les dîmes des enfants d'Israël qui les offrent par élévation à l'éternel je les ai donnés en héritage aux lévites car les dîmes des enfants d'Israël qui les offrent par élévation à l'éternel je les ai donnés en héritage aux lévites voilà donc que les dîmes étaient destinés à soutenir les lévites ils donnaient également la dîme de ces dîmes aux prêtres donc les lévites et les prêtres étaient chargés en plus tant de services et religions c'est des gens qui étaient là pour servir au niveau des temples c'est la raison pour laquelle les dîmes sont actuellement utilisées pour soutenir les pasteurs, les travailleurs laïcs qui sont employés par l'église en outre, notre confiance en Dieu est renforcée lorsque nous donnons les 10% de nos revenus car nous croyons qu'il bénira les 90% restants nous donnons 10% de nos revenus et il va bénir les 90% qui nous restent qu'est-ce qui doit être soumis à la dîme qu'est-ce qui doit être soumis à la dîme mes chers amis Genèse chapitre 28 verset 22 et de tout ce que tu me donneras je te donnerai le 10ème tout ce que tu me donneras je vais te donner le 10ème les biens dont Abraham a payé la dîme me concernent les animaux la nourriture et les objets de valeur tels que l'or l'argent et les vêtements ce sont des biens qui ne possédaient pas auparavant ce qui indique une augmentation par conséquent la dîme doit être calculée sur tous les gains financiers et les biens nous devons mettre notre dîme de côté dès que nous recevons nos revenus et la partie à Dieu doit être le premier de nos vies nous ne devons pas utiliser nos revenus avant d'avoir rempli notre engagement avec Dieu rappelez-vous l'histoire de la veuve de Zélafta qui s'est d'abord occupée du prophète de Dieu et quand le prophète lui a demandé de me donner il a dit non je n'ai rien à manger il dit donne moi d'abord alors quand il l'a donné d'abord à ce moment là il a toujours eu assez de nourriture lui avec son enfant la dîme fidèle c'est quoi la dîme fidèle il est d'ailleurs exigé des intendats qu'ils soient trouvés fidèles 1 Corinthiens chapitre 4 verset 2 il est exigé de l'intendat qu'ils soient trouvés fidèles revoyez donc le contrat de la dîme nous avons le premier c'est en premier lieu le montant les 10% exacts de tous nos revenus ni plus ni moins 2 mettez ce montant de côté avant d'utiliser nos revenus donc vos revenus à d'autres fins 3 apportez-les au trésor de l'église en indiquant qu'il s'agit d'une dîme et non d'une offrande et l'utiliser à bon escient en soutenant les travailleurs employés par l'église donc ce dîme, cette dîme va pouvoir être utilisé pour soutenir les ouvriers de l'éternel les ouvriers qui travaillent en plein temps dans l'église voici le but d'Alphonse de donner le dîme la dîme fidélité dans nos dîmes nous montrons notre fidélité à Dieu en remplissant les trois premières conditions dont je vous ai parlé tantôt la quatrième condition va dépendre de la fidélité des administrateurs de l'église être un intendat du Seigneur est un privilège et une responsabilité qui apporte des bénédictions chers auditeurs le plan de Dieu dans le système de la dîme est beau dans sa simplicité et son égalité tous peuvent sentir qu'ils peuvent jouer un rôle dans l'avancement de la précieuse œuvre du salut chaque homme chaque femme chaque jeune peut devenir un trésorier pour le Seigneur et peut-être un agent pour répondre aux demandes du trésor que chacun de vous que chacun examine régulièrement ses revenus qui sont tous une bénédiction de Dieu et met à part la dîme comme un faux séparé qui sera sacrément consacré au Seigneur ce faux ne doit en aucun cas être consacré à un autre usage il doit être consacré uniquement à soutenir le ministère de l'évangile ça c'est une très bonne leçon de pouvoir mettre à côté l'œuvre l'offrande et la dîme qui va servir au travail au travail de Dieu les 10% à Dieu et 90% à l'éternel c'est la fin de cette leçon que Dieu vous bénisse et que Dieu vous permette de pouvoir être fidèle à Dieu merci et à la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada